Le Bureau Anglais de Désinformation vous présente les conseils B.A.D. Il est deux heures du matin, vous lisez votre livre préféré. Soudain, vous entendez un bruit étrange par la fenêtre. Qui est-ce ? Certainement pas le marchand de glace, il est allergique à l'obscurité. Il faudrait mener l'enquête. Vous allez mener l'enquête. Tout d'abord, prenez un tout petit bâton. Puis, mettez vos lunettes de soleil pour vous protéger de l'éclat de la Lune. Et, coupez votre téléphone afin que personne ne puisse se faufiler à travers et vous voler vos chapeaux. Enfilez vos chaussures et préparez-vous à sortir. Stop ! Vous avez fait une grave erreur. Vous n'avez pas inspecté vos chaussures. Lorsqu'elles sont hors de vue, les chaussures, les bottes et autres réceptacles pédestres sont des cachettes parfaites pour toutes sortes d'horreurs. Comme les scorpions. Les chihuahuas enragés. Les rats kangourous armés. Les oreilles. Les lemmings accroits à la confiture. Les araignées. Les tatous. Pire, une araignée perverse et un tatou voulant un araignou. Et, croyez-moi, ils prendraient leurs pieds avec le vôtre, ces coquins. Non, rien. Bref. Allez, vous n'avez toujours pas regardé vos lacets. Il pourrait être un serpent à dents de guêpe. Une sangsue carnivore. Un zoris super souple. Ou la zigounette préhensible d'un gobelin salasse. Je suis sûr qu'il connaît le tatou et l'araignée se prélassant en peignoir et se couvrant de cannelle. J'ai vu les photos. Bon, d'accord, ce ne sont que de simples lacets. Mais attendez, il y a encore un truc. Avez-vous jeté un oeil au CV de vos chaussures ? Avez-vous contacté le référence ? Parle-t-elle vraiment russe ? Et que veut dire cette étrange période de deux ans sans emploi ? Tout est OK, alors c'est bon. Mais ce n'est rien comparé aux moufles. Oh, c'est dégueulasse. Jelly Penguin ! Oh, c'est dégueulasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501